Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux. Le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du monde médico-social. Je suis Arnaud Chevalier. Après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'ai décidé d'utiliser mon expérience pour travailler sur les outils qui vont permettre de simplifier et d'améliorer le quotidien des usagers et des équipes. J'ai créé ce podcast pour partager les belles réalisations ou les retours d'expérience entre les acteurs du secteur. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à le partager. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'échange avec Manon Poutier, qui est la directrice de l'EHPAD La Roche Libère à Terrason de l'approche Carpe Diem. Ce qui est super intéressant, Manon, avant que tu te présentes, c'est tout de suite de préciser que tu es directrice d'un EHPAD et tu as fait l'un de tes stages à Trois-Rivières. Et donc, tu as vu la maison Carpe Diem à Trois-Rivières, qui est en fait à l'origine de l'approche Carpe Diem et qui a été ensuite transformée ou transportée à travers le monde, ou en tout cas dans les pays francophones. Alors avant de parler de l'approche Carpe Diem, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Manon Poutier. Je suis une jeune directrice d'EHPAD, si je puis dire, puisque j'ai pris mon poste en janvier 2020, donc à l'EHPAD de Terrason. J'ai une formation en droit de la santé. J'avais toujours été attirée à la fois par le droit et aussi par la santé, mais j'avais un peu de mal à trouver un métier qui alliait ces deux intérêts-là. À la fin de mon master, j'ai dû faire un stage de six mois. Et bien, il y a une part de hasard, puisque c'est un stage qui s'est mal passé, qui a débouché sur un autre stage, qui a fait que je me suis retrouvée à faire mon stage en EHPAD, qui était un métier que je ne connaissais pas du tout, qui m'attirait un peu sur le papier, mais que je n'avais jamais expérimenté. Et c'est un métier finalement dont on parle assez peu, je trouve. Donc voilà, je me suis retrouvée là. Et en fait, j'ai découvert le métier qui correspondait totalement à mes attentes, à mes intérêts. J'ai eu le coup de cœur pour ce métier-là suite à ce stage. Et donc, j'ai passé le concours d'entrée à l'EHESP, qui forme tous les directeurs d'établissements médicaux, sociaux et sanitaires de la fonction publique. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu faire mon stage de deux mois, effectivement, à Trois-Rivières au Québec. Ok. Alors, c'est cool de voir en fait parfois une forme de hasard. Sur ton stage du coup de six mois, tu faisais quoi ? C'était quelle mission et qu'est-ce qui t'a marqué ? Globalement, je faisais un peu le poste d'assistante de direction. Je suis trombée sur un directeur qui était lui aussi passionné par son métier et donc qui a été un très bon pédagogue et un très bon mentor. Ça a été très varié en fait. J'ai passé beaucoup de temps avec les résidents, j'ai fait plein de procédures qualité, j'ai fait de l'administratif, de la paie. Enfin, voilà. Il a essayé de me montrer un peu tous les aspects en fait du métier. Cool. Ça, c'est top. C'est vrai que c'est… Bon, tu avais un master 2, donc tu étais déjà bien avancé dans tes études, mais c'est vrai que c'est top de pouvoir voir autant de choses. Et du coup, si tu dis que tu es un mentor, ma question c'était pourquoi le HESP et pourquoi la fonction publique hospitalière ? Mais j'imagine que c'était un stage dans un établissement de la fonction publique hospitalière et que du coup, un peu naturellement, il n'y a plus de guide. Eh bien, même pas. C'était un stage dans le secteur privé mais associatif. D'accord. C'était la fondation Partage et Vie. Ok. La question, elle s'est vraiment posée pour le HESP parce que déjà, c'était repartir sur deux ans de formation et je sortais déjà de cinq ans d'études, donc ça a commencé à faire long. Mais alors, ça fait un peu bateau, mais il y avait une vraie volonté de travailler pour le service public en fait, qu'il n'y ait pas du tout de notion de rentabilité, de siège. J'avais vraiment envie d'être au service de l'intérêt général et de porter les valeurs du service public. Donc, le HESP, c'est imposé. Ok. Cool. Et alors, du coup, tu pars sur le HESP avec un projet professionnel, du coup, très défini. Et comment ça se fait que tu fais un stage à Trois-Rivières ? Ça s'est fait comment ? Alors, en fait, c'est une approche que je connaissais déjà un petit peu, dont j'avais entendu parler pendant mon premier stage en EHPAD et puis que j'avais ensuite un peu découvert de par des recherches. Et moi, j'avais une vraie volonté d'enrichir mon parcours d'une expérience de terrain parce que je savais que j'allais rentrer sur le monde du travail et en plus en tant que directrice avec un parcours très académique puisque c'est mon premier poste à part les jobs d'été. Et en fait, j'avais besoin de connaître le terrain pour me sentir légitime déjà, je pense, et pour être plus pertinente. Je ne me voyais pas encadrer des gens sans savoir ce qu'ils faisaient, quoi, globalement. Je trouvais ça trop abstrait pour moi. Donc, j'ai cherché un stage de terrain. La difficulté, c'est que quand vous n'avez pas de formation, d'aide-soignante, de trouver des postes en plus, ce n'est pas évident. Et Carpe Diem a, selon moi, cette intelligence d'offrir sa chance à tout le monde en tant que stagiaire. Il cherche juste à savoir si vous êtes motivé, si vous avez une appétence, évidemment, pour le domaine. Mais après, peu importe votre qualification, ils vous forment un peu sur place et vous apprenez sur place. Donc, ça a été vraiment l'opportunité pour moi déjà de voir ce terrain, voir le métier des gens que j'allais diriger. Et en plus, découvrir cette approche dont on commençait à parler quand même beaucoup déjà en 2018. et la voir en vrai parce qu'il y a plein d'approches qui paraissent un peu miraculeuses sur le papier et je voulais confronter l'utopie à la réalité. Est-ce que c'est toi qui fais la démarche de demander un stage ou est-ce que tu vois quelque chose et tu te dises « Tiens, ça peut être une super opportunité ». Non, c'est moi qui fais la démarche. Je suis allée sur leur site et j'ai utilisé l'adresse vraiment générique de contact. D'ailleurs, je me souviens, on m'a dit « Mais j'aurais jamais de réponse. » C'était une adresse genre « Info » « At Carpe Diem ». Je me suis dit que ça doit être l'adresse mail que personne n'ouvre. Et en fait, j'ai eu une réponse, je ne sais plus, deux jours après. Ok, super. Du coup, tu pars au Canada, donc Québec. Et ta mission, c'était quoi au départ et qu'est-ce que tu as fait là-bas finalement pendant deux mois ? Alors en fait, la mission, elle était très simple. C'était d'être intervenante. Ils appellent ça comme ça auprès des personnes âgées. Alors, le nom québécois, si je puis dire, des aides-soignants, c'est « préposé aux bénéficiaires ». D'accord. « Carpe Diem » n'utilise pas ce terme-là, il utilise plutôt « intervenant » parce que je pense qu'on en reparlera après, mais quand vous êtes intervenant à Carpe Diem, vous faites de tout. Il y a une très grande polyvalence et du coup, vous n'êtes pas sur un secteur bien précis. D'accord. Du coup, c'était vraiment une logique d'accompagnement. Ce n'est plus un stage genre administratif ou management. D'accord. C'est vraiment le contact et l'accompagnement des personnes. Oui. Ok. Cool. Alors, on va du coup revenir là-dessus. Peut-être, je pense que beaucoup de monde connaît au moins de nom l'approche Carpe Diem et certainement les grands principes. mais du coup, est-ce que pour ceux qui ce n'est pas le cas, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est l'approche Carpe Diem ? Alors, je vais essayer de résumer ça. J'espère bien le faire. Donc, c'est une approche qui est née au Québec. C'est Nicole Poirier qui l'a créée principalement sur la base de sa propre expérience d'accompagnement de personnes âgées. Donc, c'est une approche qui a pour but d'accompagner les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. C'est une approche qui a vraiment pour objectif de remettre la personne accompagnée au cœur de son accompagnement. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui, même en France. Mais là, l'idée, c'est vraiment qu'on ne définit pas la personne comme étant malade. On définit la personne comme étant elle. Et on essaye de, au lieu de voir les troubles et les déficits qu'elle peut avoir, de voir l'autonomie qu'elle a encore, les capacités restantes qu'elle a, et de valoriser ça, et de valoriser l'estime de soi de la personne. Ça va se traduire à travers plein de petites choses au quotidien. En fait, l'approche Carpe Diem, c'est vraiment plein de petites choses qui paraissent anodines dans la manière de faire, mais qui, mises bout à bout, vont vraiment changer les choses. Et par exemple, pour valoriser l'estime de soi, les personnes accompagnées au sein de la maison Carpe Diem, elles participent vraiment à la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'elles vont faire la cuisine, elles vont faire du ménage avec nous. L'idée, c'est vraiment de les valoriser, et puis de leur prouver que malgré la maladie, elles sont encore tout à fait capables de faire plein de choses. Donc ça, c'est vraiment un principe très important dans l'approche Carpe Diem. Un deuxième principe qui est vraiment très important, qui est même fondamental, c'est que ce n'est pas à la personne accompagnée de s'adapter à l'institution et aux intervenants, mais l'inverse. Je crois que c'est ça, fondamentalement, le plus difficile à faire, notamment dans nos institutions en France, c'est de personnaliser au maximum l'accompagnement et que ce soit à nous de nous adapter à chaque personne accompagnée. Alors Carpe Diem, c'est une petite structure. Il y a une quinzaine de personnes qui vit. Après, ils ont un système qu'on peut comparer à l'accueil de jour ou à l'hébergement temporaire, mais en hébergement permanent, c'est une structure vraiment à taille humaine, donc ça le permet d'autant plus. Mais n'empêche que la philosophie, elle peut s'appliquer partout, d'essayer de s'adapter au maximum à la personnalité. C'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Ce qui peut décrire la démarche, c'est donc l'estime de soi, une institution qui va s'adapter. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les grands principes ? Oui, il y a aussi la manière de considérer ce que nous, on appelle les troubles du comportement. C'est un terme que vous entendrez, je pense, jamais à la maison Carpe Diem, puisqu'ils tiennent vraiment à faire comprendre que les troubles du comportement, ce n'est pas un symptôme automatique de la maladie d'Alzheimer. On n'est pas forcés, si je puis dire, d'avoir des troubles du comportement quand on a la maladie d'Alzheimer. Ils essayent vraiment de rechercher les causes qui vont déclencher ce trouble du comportement, que ce soit l'environnement, que ce soit les accompagnants parfois. C'est ça qui peut être dur aussi dans cette méthode, c'est de rechercher sa responsabilité dans le comportement que peut avoir l'accompagné. Et on va vraiment se poser la question, il y a des réunions spécifiques là-dessus, en se disant, là, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, quand est-ce que ça se passe bien, pour identifier ce qui fait que ça se passe bien. Et vraiment essayer de comprendre et pas juste se dire, oui, il est agressif, c'est normal, il a la maladie d'Alzheimer. Oui, c'est plus considérer que ce n'est pas un symptôme, mais qu'au contraire, c'est peut-être lié peut-être même à l'accompagnement, en fait. C'est-à-dire, il peut y avoir un bug à un moment dans l'accompagnement qui a engendré certains troubles. Et ça, c'est une approche un peu différente, même très différente dans la posture. C'est super intéressant ce que tu dis, on reviendra dessus aussi, parce que l'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut réellement prendre, transposer, et quelles différences il peut y avoir avec ce qui se passe dans nos établissements en France. Mais juste sur le premier point, quand tu dis qu'on va mettre la personne au centre et qu'on va avoir l'autonomie plutôt que la dépendance, en fait, nous, on a une approche, en tout cas, on n'est pas, mais même partout, à partir du moment où on rentre dans les établissements médico-sociaux, où on va plutôt chercher la dépendance et travailler la dépendance et essayer d'aller vers l'autonomie, mais à partir de la dépendance. Et c'est vrai qu'on prend un peu le problème à l'envers et on le voit juste avec la notion d'une dotation soins, donc des moyens qui vont être axés en fonction d'un niveau de dépendance et pas d'un niveau d'autonomie restant, en fait. Donc ça, c'est... C'est ça, le système, il va être biaisé dès le départ, parce que... Enfin, alors c'est un peu exagéré quand je dis ça, mais finalement, la personne rentre en EHPAD, tu vas tout faire pour qu'elle soit plus autonome et en fait, tu auras des moyens en moins parce que la personne est plus autonome et que du coup, elle a besoin de moins de soins. C'est pas encourageant et c'est là qu'on voit que le système, effectivement, n'est pas le même. Alors, évidemment, on ne se concentre sur l'autonomie, heureusement, mais c'est vrai que le système n'est pas logique parce que ça n'a pas vocation à récompenser tous les efforts que tu peux faire pour maintenir l'autonomie d'un résident. Carrément, oui, ce serait... Alors, ça ne se passe pas comme ça, finalement, parce que c'est plus compliqué, mais c'est vrai que si on caricature, on pourrait imaginer que si on rend de l'autonomie à tout le monde, finalement, les gens vont mieux, sauf que ça veut dire que les gens qui vont rentrer seront plus dépendants, mais au fur et à mesure du chemin, on aura perdu des soignants parce qu'on va considérer que l'établissement a un niveau de dépendance, une charge en soins inférieure et qui, du coup, n'a plus besoin d'autant de moyens, alors qu'en fait, il en faut plus pour aller plus loin dans la prévention et dans l'autonomie. Donc, c'est... Mais du coup, c'est marrant de voir que finalement, voilà, de l'autre côté de l'Atlantique, ils regardent les choses avec un angle opposé, en fait. Il y a cette notion d'estime de soi qui est super importante, participer à la vie au quotidien. Moi, j'ai un exemple, on m'avait expliqué que sur un établissement, tu vois, qui pourtant faisait sa petite vie dans son coin, c'était un établissement géré par des sœurs, donc voilà, un peu fermé, voilà, mais avec cette logique de donner du travail à tout le monde parce que les sœurs, c'est comme ça, tout le monde doit bosser. Il n'y a pas... Voilà, ce n'est pas les vacances, tout le monde travaille. Et du coup, on me disait à l'époque que dans ce type d'établissement, il n'y a pas besoin de système antifugue parce que les gens, même s'il y a des maladies d'Alzheimer comme partout, ne vont pas chercher à partir parce qu'en fait, et c'est là où il n'y a pas de troubles du comportement dans le sens où ils n'ont pas besoin de partir et ils ne peuvent pas parce qu'ils ont du travail. Donc finalement, ils sont pris dans un quotidien, dans une routine où il y a une forme de dynamisme et du coup, ils ne vont plus penser à sortir ou à se mettre en danger parce que non, ils n'ont pas le temps. Il faut éplucher, il faut faire le ménage, il faut faire leur pas aussi, participer et du coup, à la fois pour l'estime de soi et puis ça évite les troubles du comportement qui peuvent être liés à un ennui, à de l'ennui, et ça, c'est vrai que c'est... Et ça, tu vois, je ne l'ai pas dit dans les principes de Carpe Diem, mais c'est vrai que... Alors, ils n'aiment pas le terme fugue parce que ça donne l'impression qu'ils sont enfermés, mais c'est vrai que classiquement, c'est celui qu'on utilise. Et que c'est des enfants. C'est ça. Par définition, la fugue, c'est pour un enfant, un ado. Mais c'est vrai qu'ils disent toujours qu'encore une fois, ils prennent le problème, si je puis dire à l'inverse, ce n'est pas empêcher les gens de partir, c'est leur donner envie de rester. Et ça va être à la fois en les occupant, effectivement, à la fois parce que la maison, elle sera agréable, parce que ce sera propre, parce qu'il y aura une bonne odeur de nourriture, parce qu'il y aura une bonne ambiance, parce qu'il y aura un fond de musique. Voilà, encore une fois, plein de petites choses, mais effectivement, nous, on est très axés sur le fait d'empêcher de partir avec des systèmes antifugues, des sécurités, des unités fermées. À Carpe Diem, la porte, elle est toujours ouverte, sauf la nuit, pour des raisons de sécurité, mais il n'y a aucune porte qui est fermée. Les résidents peuvent vraiment sortir. Alors, il y a une sonnette pour qu'on les entende et qu'on ne perde pas un résident si jamais il a envie de partir, parce que ce n'est pas infaillible. Bien sûr qu'il y a des résidents qui tentent de partir. Mais en tout cas, il n'y a aucune porte fermée et c'est à l'intervenant, encore une fois, de s'adapter et de faire en sorte que la personne ait envie de rester ou sinon, fasse très attention à ce que la personne ne sorte pas. Oui, c'est vrai que ça change beaucoup de choses. Alors, quand on dit l'institution s'adapte, c'est ce qu'on cherche à faire aussi. et c'est finalement l'objectif ultime à travers le projet de vie et l'accompagnement individualisé. Voilà. Alors après, par contre, l'idée qui vient tout de suite, c'est de se dire, OK, on peut faire tout ce qu'on veut de toute façon, mais après, c'est toujours une question de moyens et une question finalement d'effectifs et de se dire que, OK, déjà, si on est sur une unité un peu plus réduite, ça peut sembler un peu plus simple. Donc, tu parlais d'à peu près une quinzaine de personnes. Donc, c'est vraiment de la petite unité. Nous, en EHPAD, on voit 15 personnes. En fait, c'est une unité dans l'EHPAD, mais voilà, en EHPAD, c'est en général minimum 60 résidents. Et du coup, une question aussi de ratio. Ratio, encadrement, c'est pas très beau, mais plus d'accompagnement. On se dit, combien de personnes pour accompagner une personne au quotidien ? Du coup, ça marche comment à Trois-Rivières ? Alors, je ne vais pas mentir. C'est vrai que le ratio, il est plus important à Trois-Rivières que celui que je peux avoir, par exemple, à l'EHPAD. Mais néanmoins, déjà, effectivement, je pense que sur une petite unité, ne serait-ce que les unités de l'Alzheimer, c'est des choses dont on peut s'inspirer. Après, c'est sûr que c'est compliqué et que l'institution, elle s'adapte totalement à chaque résident dans ses habitudes de vie. Mais il y a quand même des choses qui peuvent être faites, ne serait-ce que décaler les horaires du repas pour un résident ou si c'est un résident qui avait l'habitude de jamais manger le midi parce qu'il prenait un bon petit-déj et qu'après, il partait travailler et que du coup, il ne mangeait pas. Ça, en soi, ce n'est pas une somme de travail bien plus importante. Je veux dire, on peut tout à fait lui prévoir une petite collation dans l'après-midi et qu'il déjeune plus tard. ce que j'essaye de dire à chaque fois qu'on me parle de carpe diem, c'est que, et je pense qu'on en reparlerait après, mais évidemment qu'on ne peut pas faire du copier-coller. Ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes structures. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas faire du copier-coller qu'on ne peut pas s'en inspirer sur certains points et qu'on ne peut pas tendre vers ça. Et sur la personnalisation, c'est vrai que c'est difficile de préparer, je ne sais pas, 80 repas différents. Ils n'aiment pas tous la même chose, bien sûr, mais s'adapter sur les horaires, s'adapter sur des habitudes de vie, s'adapter sur des activités. Enfin, ça, c'est possible. Et c'est sûr que les moyens, c'est une des questions plus que centrale. On n'est pas des... On en entend de plus en plus parler, mais je pense qu'il ne faut pas que ça serve aussi à ce qu'on n'essaye pas d'évoluer et qu'on n'essaye pas de s'améliorer. On n'a pas les moyens, on n'est pas assez nombreux, donc tant pis, on ne fait pas. Ça, c'est un danger, c'est sûr. Après, alors, pour aller justement sur ce sujet de la culture, moi, j'ai le sentiment quand on m'explique ou quand on m'a expliqué plusieurs fois, Carpe Diem, comment ça marche à Trois-Rivers, cette notion de maison ouverte où chacun participe, la notion de l'escalier qui est centrale et qui est du coup super intéressante sur la notion d'acceptation du risque, en fait. est-ce que ce n'est pas ça qui change tout parce que, tu vois, cette culture, en fait, d'oser et de faire finalement quelque chose de plus artisanal, entre guillemets, et du coup, plus logique et plus adapté à la personne, tu vois, avec une organisation finalement moins rigide, moins de normes, moins de barrières de sécurité, mais qui finalement font qu'à la fin, on ne peut plus faire grand-chose. C'est clair que ça change tout et c'est effectivement une des choses qui, selon moi, permet que la maison Carpe Diem existe. Enfin, je n'ose pas imaginer une seule seconde dire aux autorités ici, allez, j'ouvre les portes sur l'escalier, je donne des couteaux aux résidents, ils font à manger et puis ce n'est pas grave. Je pense que les autorités, là, me riraient un peu au nez actuellement, mais en fait, les personnes pour qui c'est le plus dur d'oser, globalement, c'est les soignants, enfin, c'est nous. Je veux dire, alors, il faut quand même, je pense, une vraie discussion avec les familles parce que certaines ne sont pas prêtes à prendre des risques pour leurs proches et ça peut tout à fait s'entendre. Mais moi, je le rencontre déjà ici, par exemple, à l'EPAD, nous, on n'a pas d'unité sécurisée. C'est un vieil EPAD et du coup, on n'a pas d'unité de vieillesse. Néanmoins, on accueille tout à fait des gens qui en relèveraient et du coup, j'ai des résidents qui sortent régulièrement parce que, voilà, je n'ai pas de système de fermeture sécurisée avec le risque du coup qui se retrouve sur la route et dans la ville dans laquelle on est et c'est des discussions qu'on a déjà eues, par exemple, avec certaines familles en disant, OK, on n'est plus adapté très objectivement mais qu'est-ce que vous préférez ? Est-ce qu'elle reste là parce qu'elle est là depuis 10 ans et on accepte tous ensemble ce risque qu'effectivement, elle puisse sortir et qu'à un moment, ça se passe mal ou est-ce qu'on change d'établissement et plusieurs familles nous disent, ben non, parce qu'au fond, elle est bien ici et c'est OK le risque parce que finalement, il n'y a que deux périodes dans la vie où on veut protéger tous les risques, c'est l'enfance et la vieillesse. Entre deux, des risques, on en prend au quotidien et ça ne nous choque pas. Là, sous prétexte qu'ils sont âgés et du coup, comme on dit, vulnérables, on ne peut plus prendre de risques mais d'un autre côté, du coup, on les prive aussi de beaucoup de choses. Après, je ne vais pas mentir, moi, quand je suis arrivée à Carpe Diem, cet escalier, il m'a fait peur. Les premières fois où je suis montée et descendue de l'escalier avec un résident, je n'étais pas sereine mais c'est vrai que c'est plutôt, finalement, pour les accompagnants que c'est le plus dur parce que, mine de rien, on a la responsabilité des résidents que les proches nous confient et c'est une prise de risque que quelqu'un qui se coupe, quelqu'un qui tombe, bien sûr, c'est difficile de changer les mentalités là-dessus et je pense que ça, c'est une des choses les plus difficiles à faire ici parce que nos soignants sont très formatés protection de la personne et pour certains, si on pouvait les mettre dans du papier bulle, on le ferait parce qu'on n'a pas envie qu'il leur arrive quelque chose, parce que certaines familles aussi mettent une pression, parce que les autorités peuvent mettre une pression mais c'est vrai que l'acceptation du risque, c'est vraiment, pour moi, l'essence de Carpe Diem et ce qui permet d'aller plus loin et effectivement, la souplesse. Il n'y a pas de normes, il n'y a pas 12 000 procédures, il n'y a pas... Les choses sont calées mais avec les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, pour moi, on ne peut pas tout formaliser, tout cadrer, tout... c'est impossible, tout est tellement différent, tout est tellement aléatoire qu'il faut une certaine souplesse dans l'organisation et pour permettre la vie, en fait, globalement, tout simplement. Non, mais c'est ça, tu as vraiment raison et finalement, ce que ça m'évoque, c'est que je pense que malgré tout, dans les unités à la française, les UVA, les unités de vie d'Alzheimer, finalement, on retrouve quand même un peu de cette approche-là. Évidemment, il n'y a pas d'escalier. Par contre, on va... Souvent, en fait, c'est le fait aussi qu'il y ait une équipe qui soit souvent fixée sur ce type d'unité qui finalement est là tout le temps et s'occupe toujours des mêmes résidents et ça crée un peu une forme de petite bulle, un petit cocon, une bulle, en fait. Ce n'est pas comme une famille, mais c'est... Et du coup, il y a un peu plus de liens qui se créent, plus de connaissances des besoins de chacun, plus... Voilà, une relation un petit peu plus... Je ne sais pas, plus construite, plus subtile, qui fait que ces équipes-là, en général, elles arrivent à aller un peu plus loin que ce qui peut être fait dans le reste de l'établissement parce que finalement, c'est... Voilà, c'est plus de monde, donc plus difficile à articuler et c'est parfois aussi des équipes qui vont être du coup... qui vont oser aller un peu plus loin, faire des choses un petit peu plus particulières et parfois des choses... Voilà, je pense juste à la cuisine, en fait. On peut faire un gâteau, même éventuellement utiliser des oeufs, truc... Truc de fou. Je pense pas, il y avait que des coquilles et ils ont fait des crêpes et ils les ont mangées, en plus. Mais finalement, il y a ce côté sympa, familial, dans le sens on passe un bon moment ensemble et on vit ensemble, en fait. C'est ça, je pense qu'il y a vraiment la notion, comme tu dis, de vivre ensemble et après, je pense que c'est un cercle vertueux aussi. Comme tu le dis, c'est une équipe fixe. s'ils osent des choses, ils vont voir les bénéfices directement de ce qu'ils ont osé et du coup, ça va les entraîner encore à oser davantage parce que... Et puis, ils connaissent très bien leurs résidents. Bien sûr, dans les autres unités aussi, les soignants connaissent leurs résidents, mais c'est vrai que dans les unités de vie Alzheimer, comme tu dis, c'est pas une famille parce que ce serait pas le bon terme, mais ça crée quand même une ambiance, un petit cocon qui fait que voilà, ils se connaissent tous très bien et je pense qu'il faut ce vrai lien de confiance entre l'accompagnant et le résident pour pouvoir oser faire ce genre de choses, il faut avoir une très bonne connaissance du résident aussi, se dire, ok, je le connais bien, je sais que si je lui donne un couteau pour couper des oignons, il va pas avoir l'idée de le planter ailleurs que dans l'oignon. je veux dire, c'est vraiment une connaissance. il s'entaille un peu le doigt, ben, ça fait un peu partie de la vie et c'est pas... voilà, et que la difficulté, c'est que si on ne fait plus rien, ben, en fait, c'est là où on perd aussi énormément en autonomie. Je crois que j'avais entendu certainement Nicole Poirier qui disait, la maison Carpe Diem, tu m'arrêtes si je dis une connerie, mais ça fait 20 ans que ça existe, il n'y a pas eu de chute. Non, c'est vrai. Et que malgré tout, ben, tous les jours, c'est des gens qui descendent mais surtout qui montent, et ben, mine de rien, c'est de la kiné et c'est de l'autonomie. En tout cas, c'est de la prévention C'est du maintien de l'autonomie et puis, c'est de la vraie vie, quoi. C'est ça aussi. C'est que, en fait, ils continuent à faire des choses qu'ils ont toujours fait. J'étais pas là à ce moment-là, mais ils avaient organisé une sortie genre en canoë sur le lac, quoi. C'est des choses qu'on n'oserait pas forcément faire, nous, en se disant, là, là, mais s'il y en a un qui saute dans l'eau, s'il y en a un qui tombe, là aussi. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Tout de suite, je pense que nos peurs prennent le dessus, mais en fait, du coup, tu fais plus grand-chose, tu tournes vite en rond. Et justement, on dit toujours que c'est leurs dernières années de vie, etc. Mais justement, si c'est leurs dernières années de vie, autant qu'elles soient remplies de vie et de choses, enfin, ouais, de vraies vies, quoi, je veux dire. Et pas juste faire des lotos, même s'ils adorent ça, c'est pas la question, mais oser faire des choses et continuer à croire en leurs capacités parce qu'effectivement, ils sont malades, effectivement, ils savent peut-être plus se servir d'une fourchette. Mais il y a des gestes qui les ont fait toute leur vie, ils sauront encore les faire même s'ils ont oublié tous les autres. Donc, c'est faire confiance, en fait, aux capacités restantes du résident et puis, ben voilà, comme tu dis, au pire, ils s'entaillent le doigt. Est-ce que c'est profondément très grave ? Est-ce qu'il sera pas mille fois plus content d'avoir fait la cuisine, même s'il s'est entaillé le doigt et qu'il a un pansement, plutôt qu'avoir rien fait parce que c'était trop risqué ? Oui, c'est ça. Et de raconter comment il s'est entaillé le doigt et machin et tout, plutôt qu'il a eu d'avoir passé sa matinée sur un fauteuil à s'angoisser en se disant qu'est-ce que je fais maintenant et c'est ce qui change tout. Tadier a aussi quelque chose de super intéressant, c'est le principe qu'on cherche absolument à protéger énormément les enfants et les personnes âgées aussi. J'ai vu ça, alors j'ai vu ça sur Internet, une vidéo de Pascal Chambert de l'année départ sur son audition au Sénat. Je trouve ça génial parce qu'il synthétise les choses d'une manière exceptionnelle en disant, en fait, les vieux, d'une certaine manière, puisqu'on les aime, on les protège au dépend de leur liberté. Et en fait, on a tout dit, en fait. Oui, et puis on l'a bien vu et on le voit encore actuellement avec toute la crise sanitaire, mais c'est vrai qu'à trop vouloir les protéger, on ne les entend plus en fait et on décide pour eux et on fait pour eux et finalement, évidemment que ça part d'une bonne intention. Je veux dire, tous les soignants qui veulent protéger les résidents, c'est évidemment que de la bonne intention, de la bienveillance parce qu'ils s'y attachent et parce qu'on n'a pas envie qu'ils se blessent, qu'il leur arrive quoi que ce soit, c'est juste normal. Mais d'un autre côté, on dénie un peu leurs droits, leurs capacités, on fait à leur place, on pense pour eux et encore une fois, il n'y a pas de raison. Effectivement, je trouve que la phrase est bien dite et ça résume beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est que de la bonne intention, mais du coup, elle va un peu trop loin cette bonne intention parfois. C'est ça. Et à la fois, c'est d'autant plus difficile de passer ce message-là, de se dire qu'en fait, raison de plus, si on les aime, il faut leur laisser faire des trucs. Mais c'est un vrai changement de mentalité. C'est un changement de pratique professionnelle, au fond, c'est quelque chose qui prend du temps et je pense que de plus en plus, ça se retrouve dans les établissements médico-sociaux parce que les pratiques évoluent et on prend conscience de toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que pour les professionnels qui sont en exercice depuis 30 ans, il y a 30 ans, on ne leur disait pas du tout « Allez, laissez-les faire ce qu'ils veulent et puis tant pis pour le risque. » c'est vraiment un changement de pratique et je dirais plus loin, presque un changement de vision de société parce qu'on dit bien des personnes vulnérables, ça veut tout dire. C'est assez symptomatique de la manière dont on les considère. Donc, effectivement, il y a un gros changement à opérer là-dessus et Carpe Diem là-dessus est un peu en avance, si je puis dire, parce qu'ils sont déjà dans cette vision-là. Ça permet de faire ce pas de recul qui est super intéressant. On avait fait sur un établissement en fait les formations Carpe Diem en fait, l'initiation et même plus que de l'initiation puisque c'est des formations qui sont quand même très conséquentes et du coup vraiment intéressantes. Mais c'est vrai que ça chamboulait un peu l'équipe et c'est ça qui était intéressant sur leur vision, leur posture. Et puis, en plus, c'est avec des choses très simples, des petits détails techniques dans la relation et dans l'accompagnement où on va pouvoir en fait, c'est même pas désamorcer une situation compliquée, un trouble du comportement ou de l'agressivité. On n'aura même pas besoin de désamorcer parce qu'en fait, on va tout simplement l'éviter en prenant un peu plus de temps au départ pour amorcer une relation plus sympa, plus, j'allais dire humaine, c'est pas le mot, mais moins soignant-soigné. Oui, tout à fait. Il y a une vraie relation qui se lit mais c'est vrai que moi, j'avais fait la formation Carpe Diem avant de partir en stage. Il m'avait demandé de greffer en fait un établissement qui avait sous-le créé à cette formation. Du coup, j'étais la seule un peu extérieure et j'étais avec un groupe de soignantes d'un EHPAD et c'était assez curieux parce que du coup, on ne la vivait pas du tout de la même manière et les soignantes les premiers jours rejetaient totalement en fait la formation déjà parce que le premier truc c'est de se dire ah bah c'est facile, ils ont plus de moyens et puis parce qu'après, c'est vrai que c'est une approche qui quand on doit s'y initier peut être un peu violente quand même parce que quand on vous dit que c'est potentiellement votre comportement qui a créé le trouble du comportement en tant que soignant, c'est dur quoi en tant que soignant de se dire en fait c'est moi qui n'ai pas fait comme il fallait et c'est à cause de ça qu'elle est anxieuse qu'elle est agressive qu'il faut quand même avoir une sacrée capacité de remise en question prendre du recul et effectivement en fait après c'est plein de petits détails mais ouais, ça nécessite vraiment de changer de pratique et de un peu pas d'oublier tout ce qu'on a appris mais je pense d'y aller un peu plus à l'instinct et d'oublier un peu voilà ce cadre très soignant et revenir vraiment aux bases de la relation quoi donc c'est vrai que oui, ces formations-là elles peuvent être un peu violentes à vivre pour les équipes et enfin moi j'avais vraiment vu je crois que c'était trois jours j'avais vraiment vu voilà les différents jours le premier jour c'était le rejet complet le deuxième jour c'est ouais allez à la limite je veux bien y croire un peu et puis le troisième jour dire ah oui donc en fait je peux faire ça 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 ok je pourrais pas tout faire mais je vais déjà essayer ça pour voir si ça change quelque chose ouais c'est ça et puis ce qui est génial c'est la mise en pratique c'est ça en fait qui va permettre de convaincre c'est de voir chez les personnes qu'on accompagne ou qu'on accueille tous les jours et de voir que bah ouais en fait d'habitude c'est difficile mais là bizarrement on a changé deux trois trucs dans juste la manière de faire et puis hop ça roule quoi c'est vraiment une somme de petits détails au quotidien qui enfin des fois moi quand j'explique carpe diem on me dit mais c'est tout c'est que ça parce que c'est vrai que mine de rien c'est des petites choses mais qui en fait vont par la répétition vont tellement changer les choses mais et je sais pas si quand tu avais fait la formation ils avaient fait des mises en situation mais moi je me souviens que ça avait été violent si ça m'avait choqué on simulait genre le goûter quoi faire manger quelqu'un faire manger une compote et enfin on savait pas ce qu'on allait faire donc moi je me souviens j'étais les yeux bandés assis sur une chaise je savais pas ce qui se passait autour de moi et d'un coup je me suis retrouvée avec une cuillère de compote dans la bouche pendant que l'hôtel racontait son week-end à sa collègue mais vraiment ça paraît anodin je veux dire ça peut arriver à tout le monde de donner à manger et de parler à quelqu'un d'autre de ses vacances j'espère que non mais je sais pas de ce qui s'est passé ce matin en disant même Michu elle est tombée et pendant que vous donnez à manger même du poux mais ça m'avait toujours paru ouais vraiment anodin et le fait de le vivre je me suis dit mais c'est d'une violence j'avais l'impression de ne pas exister en tant que personne on me fourrait cette cuillère de compote je comprenais pas ce qui se passait j'ai failli vomir parce que je m'attendais pas à avoir de la compote dans la bouche et c'est vrai que c'est vraiment aussi se mettre à la place d'eux et c'est difficile d'imaginer ce que les autres peuvent ressentir mais c'est mis en situation pratique pendant les formations et après c'est quelque chose dont ils discutent beaucoup voilà c'est vrai que c'est je pense quelque chose qui permet d'évoluer et après de toute façon il n'y a que la pratique qui fait que tu as envie de changer les choses et que tu te rends compte que ça marche donc et c'est pour ça que je pense que la formation elle est un peu violente mais qu'après dès l'instant les équipes elles se rendent compte que juste en changeant une phrase par une autre la matinée elle peut se passer d'une manière totalement différente avec le résident bah là il n'y aura plus trop de soucis pour y adhérer quoi c'est clair parce que ça ça améliore clairement les conditions de travail et surtout le sens et l'intérêt du travail c'est vrai qu'il y a ces notions là je fais le soin ou l'accompagnement en parlant ou alors je n'explique pas trop ce que je vais faire parce que voilà mais à la décharge des équipes et tout ça c'est clair qu'ils sont pris dans un engrenage ils ont 10 000 choses à faire ça va vite c'est compliqué ils ont plein de choses à faire et à penser en même temps et c'est ça qui est important aussi c'est de leur donner moi c'est ça que je trouvais intéressant leur donner la possibilité de faire ce fameux pas de côté et de prendre un peu de recul parce qu'en fait dans le quotidien ils l'ont si jamais oui c'est clair que dans ton quotidien tu peux pas en faisant les choses tu peux pas faire un pas de côté se dire ah ouais tiens ce que je suis en train de faire peut-être que c'est pas possible personne ne le fait je veux dire on est tous pris dans l'engrenage c'est normal mais après nous je sais que ce qu'on fait on fait des analyses de pratiques professionnelles c'est une psychologue extérieure à l'établissement qui vient une fois tous les deux mois je crois et voilà justement ils parlent de leur quotidien de leur pratique et c'est vrai que c'est quelque chose qui est fondamental pour les soignants parce que comme tu dis ils ont un quotidien tellement chargé et qui a tendance à l'être de plus en plus qu'on peut pas tout leur demander en même temps et après je pense que c'est aussi une culture à avoir moi je sais que quand je suis arrivée les soignants ils n'osaient pas s'asseoir avec les résidents si je suis assis je travaille pas je vais passer pour un glandeur je crois que les premières fois je suis montée dans les couloirs si jamais ils étaient assis ils presque se levaient en se trouvant de leur chaise c'est ça et ça c'est quelque chose que je dois encore leur dire régulièrement parce que je vois l'inquiétude dans leurs yeux quand j'arrive s'ils sont assis en train de discuter avec un résident et je leur dis toujours mais moi je préfère mille fois que vous passiez cinq minutes à discuter avec un résident que je sais pas à ranger le local soin fondamentalement c'est ça le plus important mais c'est vrai que c'est encore peu habituel dans certains établissements parce que c'est pas la culture parce que c'est pas la culture de certains directeurs et voilà en fait discuter avec un résident c'est travailler mais quand ils sont soignants non travailler c'est faire une toilette c'est leur donner à manger c'est pas juste discuter quoi donc ça aussi c'est un changement de mentalité à opérer carrément j'ai un souvenir là-dessus qui me revient d'un kiné qui se reconnaîtra peut-être à costaud barbu avec un t-shirt toujours en short et avec des t-shirts avec des trucs dessus des blagues ou des machins il nous faisait marrer parce que à chaque fois c'était le grand débat de savoir quel t-shirt il allait avoir un jour il avait une fausse crotte d'oiseau sur son épaule et un jour je passe dans un couloir et il était avec une résidente qui était assez désorientée qui était souvent pas très réceptive aux soins et en fait il était il était quasi il était assis sur son lit sur le lit de la résidente mais quasi allongé un peu affalé en arrière avec la résidente assise aussi qui lui montrait des photos et du coup je m'arrête je regarde parce que la scène elle était elle était drôle et je me dis c'est génial le kiné il prend le temps pour discuter il ne fait pas de la kiné et puis du coup au bout de quelques secondes il fait bon il s'appelait Jeanne il fait bon Jeanne on y va et du coup la résidente qui repose ses photos il fait ouais allez on y va et hop elle s'élève et il commence à marcher à faire des exercices et tout et en fait ça illustre bien cette notion de relation en fait il a passé quelques minutes avec elle avant sauf que derrière elle était complètement disposée à marcher à faire ce qu'elle n'aime pas faire et voilà parce qu'elle n'aimait pas la kiné il n'y a pas beaucoup de résidents qui aiment bien la kiné souvent ils aiment bien le kiné mais pas le soin et là du coup le fait d'avoir finalement joué un peu sur son état d'esprit mis un peu des pensées positives derrière ça marche nickel et il fait un super accompagnement avec une personne qui va être opposante aux soins à tout et c'est souvent le premier l'un des premiers points sur l'approche carpe diem c'est de montrer à quel point parce que c'est vrai qu'on entend tout le temps j'ai pas le temps on peut pas en avoir le temps et de se dire mais en fait vous allez gagner du temps prenez le temps et vous allez en gagner beaucoup plus et voilà et ça juste ça c'est assez extraordinaire et je pense que c'est pour ça que c'est juste pour ça et tout le reste mais déjà pour ça c'est une approche qui vaut vraiment le coup d'être exploré en fait ouais carrément est-ce que toi du coup par rapport à ta pratique il y a des choses que t'as mis en place ou des conseils que tu pourrais donner par rapport à ce que t'as vu et que t'as pu essayer d'adapter à un modèle un peu plus français alors sur la mise en place je cache pas que ça a été un peu compliqué puisque comme je t'ai dit j'ai pris mon poste en janvier 2020 donc bon malheureusement le quotidien a été assez vite chamboulé c'est de la super prise au poste du coup ouais ouais alors en plus bon il y a eu le Covid mais je suis arrivée en janvier et le 2 et le 5 on avait une épidémie de grippe donc j'ai commencé par une épidémie et toute mon année n'était qu'épidémie globalement donc pour la démarche projet c'est vrai que ça a été un peu limité mais après c'est vrai c'est vraiment quelque chose qui me tient à coeur et du coup c'est quand même quelque chose que j'essaye d'insuffler au quotidien ne serait-ce que quand on discute en transmission de résidents qui peuvent être anxieux qui peuvent être agressifs ou quand l'équipe se questionne voilà d'essayer de les amener un peu à faire ce pas de côté comme tu disais j'aime bien cette expression et s'interroger sur pourquoi elle est comme ça qu'est-ce qui la perturbe qu'est-ce qui la stresse est-ce que ça va mieux quand vous asseyez 5 minutes avec elle est-ce que est-ce que vous avez identifié quelque chose ce matin qui faisait que ça aurait pu la tracasser enfin voilà vraiment les amener à réfléchir un peu sur nos pratiques et c'est vrai que j'ai l'impression alors j'ai la chance s'il y en a qui écoutent j'espère qu'ils se reconnaîtront mais j'ai la chance d'avoir une équipe assez exceptionnelle des agents extrêmement bienveillants donc extrêmement à l'écoute des résidents mais du coup ils ont cette capacité à se remettre en question et ça je pense que c'est pas le cas partout mais c'est vrai que j'ai l'impression que petit à petit quand même ils se posent de plus en plus de questions voilà ils vont oser s'asseoir 100 minutes avec le résident ils vont voilà un truc qu'ils font de plus en plus c'est essayer d'occuper le résident quand le résident est stressé j'ai une dame qui est très anxieuse et qui passe sa journée à marcher dans les couloirs régulièrement ils lui donnent des serviettes à plier ça la pose 5 minutes mais c'est toujours 5 minutes de prix quoi donc petit à petit je trouve quand même qu'ils sont de plus en plus dans la démarche après on avait prévu en 2020 une formation Carpe Diem mais bon évidemment elle a été annulée mais c'est quelque chose qu'on essaye vraiment d'insuffler dans le quotidien parce qu'encore une fois on fera pas de copier-coller mais juste des petites phrases par-ci des petites attentions ça peut changer les choses donc c'est quelque chose qu'on essaye de faire avec le médecin avec la psychologue avec la cadre qu'on essaye malgré tout d'insuffler dans le quotidien après on est dans un projet de reconstruction de l'EHPAD et du coup on va revoir tout le projet d'établissement en lien c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment bien intégrer dedans et l'intégrer même dans l'architecture alors c'est sûr qu'on va pas faire 12 petites maisons de 15 résidents comme Carpe Diem mais si déjà on peut l'intégrer et avoir quelque chose qui ressemble plus à la maison justement ou des unités à taille humaine qui permettront peut-être plus d'adapter etc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut vraiment intégrer dans notre réflexion à cette occasion-là mais voilà pour l'instant en termes de traduction concrète malheureusement c'est assez limité et puis c'est sûr qu'on sort d'une année compliquée où il a fallu réinventer plein de choses s'adapter et qui a demandé aussi énormément d'énergie à tout le monde donc qui a demandé de l'énergie et puis qui justement a pas autorisé ce genre de réflexion et pour le coup on parlait tout à l'heure de la protection presque au détriment c'était clairement ce qu'on a fait je veux dire nous on a été très touchés ici par le Covid au mois d'octobre 2020 clairement enfin je vais pas dire qu'on a pas été éthiques parce que ça me ferait mal mais la question de je le laisse faire et tant pis pour le risque bah non là c'était confinement en chambre c'était donc là justement on a carrément rétro-pédalé quoi donc ne serait-ce la place des familles en fait à partir de là juste ça et les visites mais bon c'est voilà sujet super compliqué là il n'y avait pas le choix voilà puis ouais malheureusement bon il fallait faire le choix entre que des mauvaises solutions donc c'est un peu le quotidien des EHPAD essayer de trouver la solution la moins la moins difficile ok bah écoute en tout cas merci beaucoup pour cet entretien super intéressant pour ce témoignage par rapport à Carpe Diem voilà je pense que bon je pense que voilà c'est vraiment une approche qui est quand même très connue et pas mal développée mais mais qui peut aussi être très complémentaire avec d'autres que j'ai déjà évoqués sur le podcast donc ça me tenait à coeur de parler aussi de Carpe Diem et bah puis je suis très content qu'on ait pu en parler ensemble par rapport à ta vision c'est vrai de jeune directrice et qui en plus a une vue bah du coup très complète par rapport à ça par rapport à tes stages tes expériences et tout ça donc merci à toi bah avec grand plaisir ça m'a fait très plaisir de parler de Carpe Diem ça faisait un petit moment du coup que j'en avais pas parlé et je trouve ça vraiment bien que les gens s'y intéressent comme tu dis je pense qu'il y a il n'y a pas de méthode miracle et qu'il faut à la limite bah piocher le meilleur dans chaque méthode et qu'elle se complète de toute façon mais voilà je suis contente qu'on ait pu parler de toutes les choses qui peuvent se transposer ici et qu'on peut faire parce que c'est vrai qu'assez naturellement on a tendance à se dire que c'est trop compliqué que ce soit Carpe Diem ou d'autres approches mais c'est pas parce qu'on n'est pas labellisé c'est pas parce qu'on n'a pas fait la formation qu'on peut rien faire et je pense que ça c'est important à dire et voilà là on essaye tous de reprendre un petit peu la vie normale dans nos établissements et bah je pense que c'est le bon moment justement parce qu'on a vécu une période difficile et je pense que pour les équipes ça peut être un bon moteur aussi d'aller vers ce genre de méthode et ça redonne vraiment du sens parce que ça remet la relation au coeur au coeur de leur métier et je crois que c'est ça qui leur manque donc vraiment un super moment de parler de tout ça avec toi cool merci Maman et à bientôt à bientôt merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera pour m'aider à faire connaître le podcast abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux et partagez-le et partagez-le